L'école des lutins L'école des lutins L'école des lutins C'est une école un peu spéciale pour les enfants qui veulent devenir lutins du Père Noël. Le grand bonhomme a tant de travail qu'il a maintenant besoin de leur aide pour mener les préparatifs à bien. Mais on ne devient pas lutins du Père Noël sans avoir suivi des leçons. Attentif, vingt garçons et filles écoutent donc leurs nouveaux professeurs. Aujourd'hui, annonce Madame Alphabète, nous allons apprendre à lire les listes de cadeaux que nous envoient les enfants. Mais comment déchiffraient les idéogrammes chinois et les caractères grecs ? Ou les courriers en suédois ? Heureusement, des dessins sont parfois glissés dans les enveloppes. C'est à la nuit tombée que commence le cours d'étoiles. Dans le ciel, les lutins indiquent au Père Noël la route qu'il doit suivre pour ne pas s'égarer. Mais voilà que s'annonce déjà la leçon suivante. La descente de cheminée. Prenez bien votre respiration avant d'y entrer, explique M. Ramoneur, car ensuite vous n'aurez plus beaucoup d'air frais. Laissez-vous glisser, mais gare à vos fesses si le feu brûle encore. Le lendemain, les lutins équipés de genouillères et de casques apprennent à conduire un traîneau. Faute de rennes, ils sont parfois tirés par des attelages très inattendus. Attention aux excès de vitesse, prévient Mme Klaxon, et gare au passage clouté. Si des oiseaux migrateurs les traversent, il faut freiner bien à temps. Assis derrière ces paires de ciseaux, M. Tondu a concocté pour ses élèves quelques exercices de taille de barbe. Si vous avez le hoquet, conseille-t-il, éloignez-vous des oreilles du Père Noël. Ce serait dommage d'en couper un petit bout. Un matin, le Père Noël ne se sent pas bien. Il a froid, il tousse, il n'a même plus d'appétit. Il est malade. Mes amis, c'est une catastrophe, dit-il à ses lutins. La fête de Noël a lieu demain, et je suis incapable de monter sur un traîneau et encore moins de descendre dans les cheminées. Nous allons devoir annuler la tournée. Mais c'est impossible, répondent les lutins. Les enfants nous attendent. Allons-y nous-mêmes, lance l'un d'entre eux. Puisque le Père Noël est grippé, nous allons distribuer les cadeaux à sa place. En route, crient les élèves en se levant d'un beau. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut charger le traîneau, nourrir les reines, vérifier les adresses des enfants. Et surtout, essayez le costume du Père Noël. Le plus costaud des lutins se met en place le premier. Un autre grimpe sur ses épaules, tandis que les deux filles l'escaladent pour assurer le haut du corps. Il nous manque une tête. Prenons le plus petit d'entre nous. Si tôt dit, si tôt fait. Le soir du 24 décembre, un curieux Père Noël s'installe dans son traîneau. Arrivé à bon port, il dévale les cheminées et dépose les cadeaux à toute allure. Non seulement les lutins doivent finir la tournée avant le lever du soleil, mais surtout, personne ne doit savoir que le Père Noël a accepté le plus formidable coup de main de son histoire. A l'aube du 25 décembre, les lutins sont de retour, épuisés mais heureux. Je vous dois une fière chandelle, leur dit le Père Noël. Merci. Personne ne s'est rendu compte de mon absence ? Non, assurent les lutins. Vous n'avez laissé aucune trace suspecte derrière vous ? Bien sûr que non. En ce même matin, Gilles, Antoine, David et Émile ouvrent leurs cadeaux émerveillés. Qu'est-ce que c'est que ça ? demande Émile en s'approchant de la cheminée. On dirait un cahier d'écolier. À qui peut-il bien appartenir ? Il ouvre et lit. Cours de traîneau. Attention aux oiseaux migrateurs qui traversent dans les passages clôtés. Si vous voulez écouter d'autres histoires, allez sur la chaîne Madame Blary, maîtresse E et cliquez sur la cloche.